... Le comité organisateur de France, comme ainsi que tous les papiers sur le côté, en honneur et le plaisir de vous accueillir aujourd'hui. Je vous prie en d'écrire avec moi, pour le mot de l'ouverture, M. le directeur de SUBCOM, M. la parole est à vous. Applaudissements. 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 Monsieur les directeurs généraux et directeurs des entreprises dans le domaine, chers collègues, chers étudiants, chers amnités, c'est avec une grande fierté et un immense plaisir que je lance aujourd'hui l'ouverture de cette importante manifestation de ce code, le forum 2013. Comme chaque année, les élèves ingénieurs de l'école organisent dans le cadre de leur activité parascolaire leur forum, destiné à faire connaître l'école, à créer une opportunité d'échange entre élèves ingénieurs. Cette manifestation occupe actuellement une place de dimension très importante dans le programme d'action de l'école. Il représente une ouverture sur le monde d'entreprise en général et celui d'intérêt en particulier. Ce forum dans l'objectif d'initier les futurs ingénieurs à la vie professionnelle est une bonne occasion pour débuter sur le marché de l'innovation et de l'excellence. L'édition de cette année est organisée sur le terme « La 4G en Tunisie, de nouveaux défis économiques et technologiques ». Cette manifestation a pour objectif de traiter à travers les conférences et les interventions de professionnels tunisiens et étrangers le modèle de la 4G, ses horizons en Tunisie ainsi que le changement du modèle économique et sa compatibilité avec le gouvernement tunisien. Cette journée offre une occasion aux différents acteurs d'échanger leurs points de vue sur ce thème à travers les expositions, les conférences et l'établissement de Bocanien. Je souhaite alors plein succès à ce forum. J'exprime mes vifs remerciements à tous nos partenaires et sponsors pour leur soutien et leur contribution à la réussite de cette manifestation. Merci à l'équipe du forum pour l'excellent travail de l'organisation. Merci aux entreprises d'être fidèles à cette manifestation. Merci aux étudiants de la présence en nombre de succès de cette émission. Merci à nos chers collègues pour leur présence et soutien. Merci à nos chers invités pour leur participation. Pour finir, je vous souhaite tous une excellente journée et je veux annoncer que M. le ministre il va venir dans deux heures à peu près. C'est très important parce que 4G, il veut nous parler un peu de la stratégie du ministère et de l'état concernant la 4G en Tunisie. Il va nous rejoindre dans une heure et demie, deux heures. Bonne journée. Merci pour votre discours sur les rangs. A présent, nous entamons la première partie de la session médecinelle qui sera intitulée « Rése au gadget ». Cette partie sera meublée par les interventions des principaux représentants des fournisseurs d'équipements de vie. Nous commençons par la première conférence qui sera sur une part de suivi à Mélouche pour bien que je ne vous remercie pas pour bien que ça en France. Merci. Sous-titrage ST' 501 Je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous présenter notre vision sur les datas, comment les datas vont exploser dans la raison, pourquoi la 4G est là, et comment on va remédier à cette explosion-là. Je vais vous présenter aussi la notion d'application, de couverture d'application, et ensuite on l'applique dans la raison qu'elle j'ai aujourd'hui pour remédier et pour se préparer au lieu à l'arrivée de ce qui se trouve dans les datas. Notre vision des datas aujourd'hui, selon les rapports d'Airexion qui est très importants sur notre site récemment, c'est que la tendance est bien sûr, une augmentation exponentielle des datas mobiles. Ceci est essentiellement dû à un grand usage des datas mobiles que je parle des utilisateurs, un changement, on a dit qu'il y a un changement aussi dans la pénétration des terminaux. Vous voyez bien qu'aujourd'hui, en 2013, on estime l'usage des utilisateurs sur par exemple des laptops, des messages de 3 GB par mois, et on estime que pour 2019, ça va passer à 13 GB par mois en moyenne dans le monde. Pour les utilisateurs d'iPad, comme des tablettes, on estime que ça va passer de 1 GB aujourd'hui à 4,5 GB pour 2019. Et puis les utilisateurs de smartphones aussi sont en train d'utiliser encore plus leur smartphone à des fins de data au débit, si bien qu'on va passer de 600 GB par mois en moyenne à 2,2 GB par mois. Donc vous voyez bien que tout ça va contribuer à l'exclusion de tout le trafic d'attaques qui va être véhiculé dans les réseaux mobiles, et on estime globalement que la quantité de données et de trafic d'attaques qui va être véhiculé sur les réseaux mobiles en 2019 a dû tuer par 10 entre 2013 et 2019, ce qui est énorme. Alors, on remarque aussi qu'il y a une transition dans l'industrie et aussi dans l'intérêt des utilisateurs au type de terminaux. Les types de terminaux sont en train de changer. Aujourd'hui, on voit un déclin dans la pénétration des terminaux dits « feature-force », c'est-à-dire les terminaux classiques, un déclin de 25% en un an, au profit d'une augmentation de 49% des smartphones. Pareil pour les laptops et les PC, donc un déclin de moins de 13% pour l'achat et la connexion des laptops sur les réseaux mobiles, au profit de 100% d'augmentation en termes de pénétration de tablettes qui sont connectées. Donc, on voit un mouvement vers des terminaux qui sont de plus en plus intelligents et dont, bien sûr, de plus en plus, on est en train d'utiliser des data mobile au débit, gourmands en termes de débit, et puis qui portent sur le nom des applications, à forte valeur ajoutée, avec une grande définition et qui nécessitent donc d'avoir des tuyaux data un pour tout. On a regardé aussi donc en termes de pénétration, en termes d'usagers et surtout quelles sont les tendances en termes d'impétences vers les services. Aujourd'hui, par exemple, l'activité web est en train d'augmenter. Alors, bien sûr, tout le monde est en train de se faire sur le web avec ce terminal qui est attaché à un mobile, mais ce qui est intéressant de voir, c'est que les pages web elles-mêmes ont augmenté en termes de volume. C'est bien que les pages web, par exemple, aujourd'hui, elles sont passées à la moyenne 1,2 megabytes, alors qu'elles étaient à 0,8 megabytes avant. Et donc, si les pages web sont beaucoup plus riches en termes de contenu, on s'attend à ce que les télécharger sur les réseaux mobiles va bien sûr nécessiter plus de bons passants et une meilleure latence pour pouvoir garantir à l'usager, donc toujours, par exemple, une expérience intéressante. Quand on regarde aussi les réseaux sociaux, toutes les interactions sur les réseaux sociaux, les Facebook et ainsi de suite, ceci aussi est en train d'augmenter. On a remarqué que c'était une augmentation de 60% sur les réseaux mobiles. D'accord ? Donc là, on se construit sur les réseaux mobiles. Et puis, le streaming vidéo. Alors ça, ça mérite qu'on s'arrête dessus, parce que le streaming vidéo, c'est... C'est là où l'usager en a besoin. Donc tous ces faits-là font qu'on puisse justifier ces tendances d'augmentation des réseaux mobiles dans les réseaux. Alors, je peux rajouter à cela le fait que les terminaux dont on parle, qui sont les smartphones, les iPads, sont en train de devenir de plus en plus accessibles et abordables. Pourquoi ? Parce qu'on a des marchés de pays qui sont en fort développement, qui sont en train de pousser vers la production de terminaux connectés avec des prix abordables, si bien qu'aujourd'hui, on peut trouver des smartphones ou même des tablettes qui sont autour de 100 dollars, voire même un mois, qui sont en train d'être vendus, par exemple, dans les marchés indiens ou chinois. Alors, la notion de couverture d'application, l'app coverage, ce qu'on a constaté, c'est qu'aujourd'hui, on est devenu de plus en plus exigeant en tant qu'utilisateur, bien sûr, à la couverture, mais non plus, par exemple, des services de voix, mais pour des services data. Les services data, bien sûr, ne sont pas tous les mêmes en termes de bon placement et d'exigence, en tant qu'en passant, et de tendance, du coup, ça prend de plus en plus d'importance au vu des utilisateurs et des usagers et des opérateurs d'avoir l'accès à leur application là où ils sont et partout avec leurs terminaux. Et en termes de classement, en termes d'importance pour l'usager, les performances du réseau viennent en premier. Donc, il y a une certaine, je dirais, exigence, une certaine pression qui est mise sur les performances du réseau pour pouvoir délivrer aux usagers et les fidéliser là où ils ont envie d'utiliser leurs applications. Pour l'exemple, quand on regarde une cellule, par exemple, qui est en 4G, on constate que pour une application qui nécessite un mégabit par seconde, on va avoir une certaine couverture. Pour une application qui nécessite deux mégabits par seconde, à fond entendu, on va avoir une couverture moindre. C'est-à-dire que l'usager, il va avoir plus ou moins accès à ce service-là avec une plus ou moins bonne qualité en fonction de là où il s'est situé dans le site. Bien sûr, on prend l'hypothèse que dans un premier déploiement, on ne va pas garantir l'accès, par exemple, à un service qui nécessite deux mégabits par seconde en limite de couverture, mais on va commencer dans un premier ton par une couverture avec des services, je dirais, classiques. Rajoutez à cela le fait que l'usager, qui va se trouver aussi à l'intérieur de l'atiment, par exemple, va toujours utiliser son terminal ou son iPad et va vouloir aussi accéder de la même manière à ses services-là. Donc, quand on raisonne par rapport à des services qui nécessitent une certaine ou une patiente, on va se trouver très vite obligé de s'assurer que ce service est vraiment possible à délivrer là où les usagers sont. Donc, ça met des contraintes en termes de capacité, des contraintes en termes de temps de latence, et c'est vraiment toute la chaîne qui va être impactée, mais surtout, la couverture est là où le signal doit être existant, où les usagers sont en train d'utiliser. Pour information, aujourd'hui, on estime que 70% des usagers sont des usagers qui sont à l'intérieur du bâtiment, soit chez eux, soit dans l'entreprise, soit dans des cafés ou dans les rassos. Donc, apparemment, ce réseau devient clé. Alors, comment on voit les étapes par lesquelles on va passer pour pouvoir toujours subvenir à ces besoins pour les visiteurs et les fidéliser ? Aujourd'hui, bien sûr, quand on découpe un réseau mobile, il y a des zones non-survaines, les zones urbaines, on va se concentrer, bien sûr, dans un premier temps, en termes de développement KG, pas forcément sur les zones urbaines, mais gérées dans les zones denses, là où, par exemple, on a besoin vraiment d'une grande capacité en termes de trafic data taxé, ou service data. Et donc, on va tout faire pour améliorer le réseau en premier temps. Quand on a besoin de cinq phases, on va densifier les zones, si c'est possible. Et ensuite, on va commencer à rajouter des sites et des cellules, qu'elles soient de petits ou moins. Alors, première chose, bien sûr, qui est primordiale, c'est de savoir quelle est la stratégie en termes de fréquences. Parce que les fréquences, le SPEC, c'est celui qui donne la possibilité de déployer, de fournir un service avec une certaine capacité, une certaine gouvernance. J'ai pris ici un exemple d'un scénario d'un opérateur qui est dans notre région. Et donc, dans un premier temps, on va dire, l'accès à toutes les bandes LTE qui sont standardisées aujourd'hui, 2.6 gigas, la 1800, qui est la grande commune au GSM, qui peut être utilisée pour la LTE aujourd'hui. Et puis, pour la couverture et le rural, ou d'autres applications comme la sécurité publique, les services publics, on a les bandes basses, c'est-à-dire les bandes 800 ou 700, qui sont souvent standardisées sur un bon sens. Je ne dis pas qu'elles seront libres partout, mais en tout cas, elles seront déjà disponibles pour les réseaux mobiles. Et donc, dans un premier temps, on va bien sûr déployer en utilisant les bandes 1800, par exemple, ou 1600. Et puis, dès que les fréquences vont être libérées, on va commencer à agréger les fréquences pour pouvoir augmenter le débit. Pourquoi ? Parce qu'on a besoin de plus en plus de fournir des pics de débit, ou des débits moyens, en tout cas en limite de couverture, qui sont plus importants. Je vais l'expliquer un peu plus tard dans ma présentation. Dans un deuxième temps, on va utiliser encore plus d'autres ressources spectrales, qui seront libérées très bientôt ou libres déjà, pour pouvoir densifier, pour pouvoir encore agréger encore plus, pour augmenter les capabilités en termes de débit. Alors, je ne raisonne pas en termes de débit pic théorique, mais en termes de débit moyen qu'on peut fournir à l'utilisateur, quel qu'il soit dans l'aspect. D'accord ? Ça, c'est très important, de pouvoir agréger plusieurs fréquences, parce que c'est la meilleure manière, en tout cas, enfin, c'est une des manières d'augmenter mécaniquement le débit que l'utilisateur peut avoir, moyennant bien sûr un terminal qui le supporte. Dans un deuxième temps, on va, comme je l'avais dit, essayer de densifier ou de rajouter des petites cellules. Pourquoi ? Parce que pour une application de données, par exemple, si on regarde ces classifications, on a un petit réseau, on a les couleurs qui déterminent le type de service ou de débit dans lequel on peut avoir accès. Et quand on voit l'orange, par exemple, foncé, c'est, par exemple, toute la zone où on a accès à un débit inférieur à 1 méga. Aujourd'hui, ce n'est pas très difficile d'avoir un réseau où on a accès à un débit inférieur à 1 méga. Maintenant, si on commence à mettre des exigences sur le réseau pour avoir un accès à un débit entre 1 et 10 méga, on va se retrouver dans les zones que je ne peux, les zones plus restreintes du fait de cette exigence-là. Donc, ce ne sont pas tous les terminaux là où ils sont qui auront accès à ce type de débit. Et quand on va à un débit encore plus supérieur, il va falloir être encore plus proche de l'ensemble. Qu'est-ce qu'on va faire ? Aujourd'hui, c'est déjà le cas, on va donc agréager les fréquences, pouvoir donner accès à un débit supérieur, surtout en limite de couverture. Mais on va, en plus de ça, essayer de trouver des solutions pour combler les trous de couverture par rapport à des services donnés. Par exemple, dans les mines de couverture, on sait très bien que les usagers sont toujours désavantagés. Donc, on va activer des algorithmes plus intelligents pour pouvoir éliminer au maximum les interférences ou prendre en compte un maximum de diversité entre les cellules, les petites et les grandes cellules. Là, par exemple, j'ai l'illustré avec des rajouts de petites cellules, des petites cellules à moindre puissance que les grandes cellules, mais qui vont se compléter avec le réseau accu, le réseau, le grand réseau. Tout ça dans un but de complémenter les signaux, de puiser de la diversité entre les cellules d'une manière coordonnée pour pouvoir éviter les chutes des débits, par exemple, sur les zones de couverture. Et ceci va se faire de manière coordonnée et non pas juste en additionnant les petites cellules. On a aussi d'autres techniques qui permettent d'utiliser la diversité de réception entre plusieurs secteurs pour un usager donné. Ça ressemble un tout petit peu à ce qui se passe en 3G, le surf en 2G. On est en train aussi d'implémenter en 4G. Tout ça pour pouvoir améliorer la capacité à nos réseaux et aussi le débit en limites de cellules. Dans le moyen terme, il y aura d'autres techniques qui vont arriver au fur et à mesure, qui vont donc consister à rajouter encore plus d'intelligence dans le réseau. Ayant déjà rajouté des petites cellules, on va utiliser des techniques encore plus avancées mais qui dépendent aussi du développement des terminaux et qui dépendent aussi du standard et qui nécessitent donc d'avoir cette intelligence aussi bien dans le terme terme que dans le réseau. Par exemple, la coordination dans la voie descendante entre toutes les cellules, les petites et les grandes cellules, entre les secteurs. L'utilisation de techniques MIMO, c'est-à-dire en rajoutant des antennes et donc pouvoir bénéficier de plus de diversité en transmission vers les mobiles, voire même du mobile vers le réseau. Éliminer au maximum les interférences avec des algorithmes avancés. D'accord ? La connectivité sur deux cellules, c'est un terme aussi qui est en train de la standardiser. L'agrégation de plusieurs fréquences, et pas que deux par exemple, y compris entre FTD et TDD, si jamais un jour on a accès au spectre TDD. Toutes ces techniques-là, comme je l'avais dit, nécessitent que les terminaux complémentent donc ces algorithmes-là et ces techniques-là. elles sont bien sûr nécessitent du processing, mais elles vont ramener, on s'attend à ce qu'elles amènent beaucoup, donc aux capacités du réseau, afin de pouvoir augmenter la couverture, donc jeune et verte, qui correspond à des débits supérieurs et plus exigeants en termes de montes passantes et de la dose. Je voudrais insister sur l'importance que nous donnons à l'utilisation du spectre d'une manière optimale. Le spectre, c'est une ressource très rare et très précieuse. c'est très bien à quel point il est difficile de trouver du spectre aujourd'hui et de le dédier aux réseaux mobiles. Et donc, notre vision, c'est que quand on rajoute des petites cellules, par exemple ou des grandes, elles vont partager le même spectre. Le gain est énorme parce qu'on va pouvoir faire de la coordination entre ces cellules-là, on va pouvoir avoir un réseau commun qui est géré de la même manière, qui est opéré de la même manière et donc beaucoup d'économies en termes de de coût d'opération du réseau. Alors, pour la couverture indoor, la dernière innovation d'Erickson, c'est de faciliter, qui est le DOC, c'est vraiment dans l'idée de faciliter au maximum aux opérateurs la couverture dans les grands buildings ou les moyens buildings. C'est un thème très important, comme je l'avais dit tout à l'heure. On estime que plus de 70% du travail vient de l'indo. Alors, quand il s'agit de petites entreprises ou de maisons, on connaît les solutions à utiliser, on peut utiliser du spectre dans les bandes inférieures ou améliorer la couverture à haut dans l'indo. En revanche, quand il s'agit d'entreprises moyennes, d'une grande entreprise au grand building, aujourd'hui, on a un trou dans l'offre que nous avons en termes de solutions pour couvrir. Et donc, nous avons sorti ce qu'on appelle le RenewDot, qui est un petit module que j'ai donc établi ici. Malheureusement, je n'ai pas eu le temps de le prendre, mais je vous montrerai après avec plaisir sur le sponsor d'Erickson. Donc, ce petit module-là, on peut en avoir plusieurs dans un building, qui sont câblés avec des câbles ERG45, qui sont les câbles utilisés pour les réseaux éternels. Donc, il consiste en deux parties. Donc, un socle qui est, je dirais, générique, qui peut être déployé partout, qui ne dépend pas de la fréquence. Et puis, le petit disque blanc, c'est ce qui représente la fréquence, et bien sûr, la technologie qu'on va utiliser pour couvrir une autre. Donc, un autre comme ça, pour couvrir une grande surface comme celle-ci, de 800 m², il peut être 4G ou 3G, ou les deux, si on est sur, on déployait les deux technologies sur la fréquence. On peut le changer au besoin. Mais en tout cas, une fois installé, il permet de couvrir les zones indoor, et de se connecter à un concentrateur qui peut en gérer jusqu'à 8. Et donc, après, il peut être mutualisé avec nos réseaux à coût, avec l'extérieur, avec l'intérieur, il peut être utilisé avec toute la couverture d'un building, et il offre la possibilité et l'avantage d'être exactement au même niveau fonctionnel que le réseau à coût, et en parfaite coordination avec eux. Donc, on reste dans une évolution macro vers indoor coverage à l'intérieur, avec ce type de produit qui est vraiment une grande innovation de l'élection de services de cette année. Alors, un mot sur le broadcast. LTE va aussi amener une technologie qui s'appelle LTE Broadcast, c'est-à-dire offrir un canal qui va être utilisé par tous les utilisateurs qui ont des terminaux compatibles, pour pouvoir diffuser du contenu à valeur ajoutée ou à autre valeur ajoutée. Donc, ça permet aux opérateurs d'avoir des nouveaux revenus, d'avoir des utilisateurs qui ont des expériences, par exemple, vidéo, aux définitions, sur du contenu soit direct, soit du contenu VOD, par exemple, qu'ils auraient prépayé, soit sur les accès publicitaires, soit sur des événements dans des stades, par exemple, pour regarder, par exemple, un match de plusieurs angles. Et ceci, dans un souci, bien sûr, en parallèle, d'économiser au maximum des ressources dans l'ADO 4G, à savoir utiliser un seul canal qui sera effectué par tous les utilisateurs, au lieu que chaque utilisateur va établir sa propre communication et, de ce fait, saturer l'origine. Donc, c'est une technologie qui est en train d'être conduite dans le monde et qui, nous espérons, va amener beaucoup d'opportunités aux opérateurs pour des partenariats avec des fondations de contenu à haute valeur ajoutée. Pour finir, donc, et afin d'optimiser encore plus et de fournir les applications avec la meilleure qualité qu'ils soient, nous avons travaillé aussi sur comment faire du caching d'un contenu, soit musical, soit vidéo, à un niveau très bas du réseau d'accès, à savoir à côté de la radio, et ceci pour optimiser la diffusion du contenu vers l'utilisateur de données et l'optimiser en fonction de la bonne passante qui est disponible à l'endroit. C'est-à-dire éviter que, par exemple, un flux streaming, qui nécessite une grande bonne passante de bout en bout, prenne, je dirais, toute la bonne passante, marche sur d'autres services sur l'interface radio, interfère, par exemple, en zone chargée avec d'autres types de services, et donc, ça permet d'optimiser le scheduling de ce type de services et de l'adapter à la bonne radio et le contraint de l'interface radio. Voilà, donc, aujourd'hui, juste pour rappeler, l'état des déploiements du FDM dans le monde. Aujourd'hui, on compte 244 régions 4G commerciaux déployés dans le monde. Donc, 81, plus de 81 pays. Il y a aussi des réseaux TDD, d'accord ? Ce dont j'ai parlé, c'est des réseaux FDD. Il y a aussi des réseaux TDD qui sont en train d'être lancés dans le monde. Donc, c'est une technologie qui est en train de prendre beaucoup d'ampleur, qui se déploie très rapidement, beaucoup plus rapidement que les technologies qui l'ont précédé. Ceci est essentiellement dû au fait qu'elle précise à un standard universel. Donc, c'est le même standard partout, c'est juste les fréquences qui vont changer. Mais les terminaux qui vont être compatibles avec plusieurs fréquences vont pouvoir être utilisés par plusieurs pays, plusieurs opérateurs. Il suffit juste de changer les bandes. Et puis, il est très facile d'avoir des terminaux accessibles sur un marché dès que l'opérateur aura lancé. Les bandes qui sont plus en vue aujourd'hui, c'est la bande 1800, qui est celle du GSM. C'est une bande où il y a encore d'espace, où les opérateurs peuvent trouver encore la bande à centre, au minimum 10 mégas pour lancer, par exemple, la bande 2.6. Et puis, la bande 800, là où elle a été libérée de l'usage de la pré-division analogique. Aujourd'hui, par exemple, en termes de terminaux, on compte 1240, sur le GSM, on compte 1240 types de terminal LTE lancés commercialement aujourd'hui. Ce qui est assez considérable. Et pour finir, Rx1 délivre une BTS LTE toutes les 4 minutes. On a lancé dans 138 réseaux aujourd'hui, avec 138 opérateurs pour le monde. Et puis, encore, on a déjà déployé 167 000 BTS 4G dans le monde. Voilà où on est aujourd'hui. Et puis, j'espère que la 4G sera le grand succès pour l'ici. ... Applaudissements ... Pas de questions ? S'il y a des questions à proposer, vous n'avez pas encore un texte. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser à M. Thierry Palouche. ... ... Merci pour cette présentation. J'ai une petite question concernant les... ... 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 solliciter le bouche des millions par mois. Le peur, c'est-à-dire qu'on fait 20 requêtes par ce don, ce qui est pas mal, assez honorable. D'accord ? Si, en fait, je vous assure, si vous êtes successful, votre idée est successful, vous allez passer au package pro et là vous allez payer. Mais si vous êtes successful, ça veut dire que vous avez déjà de l'argent, ça veut dire que vous avez déjà un investisseur qui s'intéresse à votre idée. D'accord ? Est-ce que vous voyez le shift au niveau du paradigm ? On n'a pas besoin d'investissement capex, c'est-à-dire pour acheter des machines, ni repex, c'est-à-dire qu'on n'a pas d'investissement opérationnel, vous voyez ? C'est-à-dire, grâce à ces solutions, après, dans le compétition vers 199 dollars, moi, je souhaite aux gens, lorsqu'ils dépassent ces limites, lorsqu'ils vont là, c'est-à-dire qu'ils sont déjà des milliardaires, ces gens-là, c'est-à-dire qu'ils peuvent payer. D'accord ? Voilà. Il y a un autre starter, déjà, pour vous redonner, en fait, une nette l'ordre d'idée. Donc, ça, ça repère au niveau du nombre du joueur. Imaginez que vous avez développé un jeu sur mobile, pas très bien. Si vous avez un ordre utilisateur infériorisation, c'est gratuit. Si vous commencez à avoir plus, donc, vous allez payer. Bon, voilà. Donc là, en fait, quelle est l'annonce ? Le futur, en fait, du web service, c'est-à-dire du mobile service. Là, je vous parle, en fait, du présent. Là, vous n'allez pas me dire que c'est la science-fiction. Je vous assure, c'est pas la science-fiction, c'est, en fait, aujourd'hui. Ça, c'est l'annonce IBM, en fait, le 14 novembre. IBM, en fait, ont développé une sorte de jeu, qui s'appelle Jure Party. En fait, vous connaissez la question pour un champion. Donc, en fait, ils ont développé un logiciel en intelligence artificielle qui bat tous les êtres humains. C'est-à-dire, vous posez une question, je ne sais pas, vous dites, quelle est la population de Burundi en 2009 ou quelque chose comme ça. Donc, il comprend le langage naturel, il va vous répondre. D'accord ? Vous donnez un quiz à la machine, elle peut vous répondre. D'accord ? En fait, ce qui est génial, c'est-à-dire, IBM va exposer des interfaces programmables de ce logiciel en intelligence artificielle. Donc là, vous pouvez imaginer un champ d'application impressionnant. Je n'ai rien à dire, c'est impressionnant. C'est-à-dire, un ordinateur qui ouvre un langage naturel humain et qui est capable, en fait, de répondre et qui est capable de battre les êtres humains. Parce que ce jeu a battu tous les êtres humains, en fait, aux US. D'accord ? Il a battu, en fait, tout le monde. D'ailleurs, en fait, pour la complétude avec IBM, je complète, en fait, et c'est là, en fait, qu'il y aura des transformations majeures, même dans les métiers, comme les médecins, comme d'autres métiers. Vous savez, en fait, c'est-à-dire, ils ont développé géopartie, ils ont changé un petit peu pour qu'il soit, en fait, un logiciel qui fait le traitement contre le cancer. C'est-à-dire, ce logiciel est capable, est capable, en fait, c'est-à-dire, de vous donner un diagnostic, etc. Ils vont donner le meilleur traitement. Il est capable, en fait, de le faire. Et c'est pas de la science-fiction. Bon, ça, ça énerve les médecins. C'est pas grave. C'est comme ça. C'est vraiment le sens de l'histoire. Et ils ne peuvent rien faire contre le sens de l'histoire. C'est comme ça. Voilà. Donc, en fait, j'ai pu faire ce qu'on appelle, en fait, les systèmes experts. Donc, en fait, globalement, l'avenir de mon PSMV6, ça va être, en fait, bien sûr, de belles applications mobiles autour du réseau, avec une intelligence, en fait, experte, qui se trouve sur le réseau. Et tout ça, en fait, tout simplement, grâce, en fait, à la disponibilité, en fait, de ces open sources, en fait, d'intelligence artificielle, qui sont devenues des commodities. C'est-à-dire, avant, c'est plutôt le support des experts de faire l'intelligence artificielle. Je vous assure, l'intelligence artificielle, maintenant, tout le monde peut l'utiliser, en fait, au niveau des thèmes. Donc, voilà. C'est ça, le bottom line, en fait. Donc, ça permet de vous donner, en fait, un petit overview de, en fait, ce qui va se passer. D'accord ? Moi, en fait, voilà, donc, le dernier slide, donc, avant de finir, parce que là, le dernier slide. Non, mais le dernier slide, en fait, c'est-à-dire, moi, je parle, en fait, c'est-à-dire, du potentiel de... On peut être serviciste, c'est-à-dire, en Tunisie. Je pense, est-ce que vous avez découvert, un petit peu, quel est le code que j'ai cassé dans le... En fait, le premier slide ? Ben, tout simplement, c'est le désert dans le monde arabe, en fait. Voilà, c'est-à-dire, le point de la dèche, quand même, ils arrivent à le faire. Je ne sais pas, le Kenya arrive à le faire, etc. Pourquoi pas ici, quoi ? C'est-à-dire, c'est-à-dire, c'est plutôt un désert d'innovation, en fait, partout dans le monde arabe. Le dernier slide, en fait, moi, c'est un message que j'adresse aux entrepreneurs. Ça, c'est un message, en fait, précieux que j'adresse aux entrepreneurs, les jeunes. C'est-à-dire, en fait, quelque part, quelqu'un d'entre vous, en fait, peut faire des choses extraordinaires, peut avoir une boîte qui vaut plus qu'un milliard de dollars en quelque temps. C'est possible. Ne dites pas que c'est impossible, c'est possible. Ben, si vous avez des questions, vous en voulez un peu d'aide, donc là, je suis là pour vous donner un coup de main. Voilà. Applaudissements 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 Applaudissements